Bon les amis, ça fait une vingtaine de fois que j'essaye de tourner cette vidéo que je refais mes prises. Aujourd'hui, pas d'inspiration, mais alors vraiment pas, ça veut pas venir. Donc vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête et ça va être une vidéo comme ça vient, voilà, ça va être bruit de décoffrage, sans filtre, sans rien du tout. Je vous dirai ce qui veut bien venir, donc tout de suite, générique. Sous-titrage ST' 501 Mes chers amis, bonjour à tous, j'espère quand même que vous allez tous bien. Comme vous l'avez compris dans cette intro complètement, on va dire, qui sort de ce que je fais d'habitude, ça fait une bonne vingtaine de fois que j'essaye de recommencer cette vidéo, j'arrive pas à faire mes prises, je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai pas d'inspiration, clairement j'ai pas d'inspiration, j'ai mon cerveau qui, mon corps il est là, mais mon cerveau il est ailleurs, très clairement, et mon esprit est encore ailleurs, et mon cœur il est encore ailleurs, bref. Donc en attendant que tout ce petit monde soit de nouveau réuni dans une même entité, on va composer avec ce qui est décomposé, d'accord ? Et puis parfois, ça peut être intéressant de travailler avec le chaos, parce qu'on peut tirer certaines informations qui peuvent être très intéressantes, d'un point de vue à la fois spirituel, psychologique, émotionnel, etc. Donc c'est pour ça que je vais profiter de cette énergie-là, qui va être particulière, et bien pour essayer de travailler également des énergies qui vont être particulières. Donc on va quand même se faire les énergies de fin de semaine, parce que je vous ai pas faites celles de début de semaine, et pour cause, parce que vous auriez vu la tempête qu'on s'est prise en pleine tronche, et ça a pas fait semblant, je crois, de toute ma vie, je crois que c'est la première fois que j'ai vu des orages aussi violents, vraiment. Et pourtant, je sais que j'en ai vu quand même des orages violents, mais là, là, on a atteint un palier, et surtout que ça a été partout sur le globe, ça a pas été qu'en France, ça a été partout, l'Allemagne qui s'est pris une tornade quand même, voilà. Sans parler l'Amérique aussi qui est ravagée, et d'autres pays, donc bon, là aussi, il y aurait tellement de choses à dire sur le fait que les gens, ils seraient bons qu'ils commencent, enfin, c'est même pas qu'ils commencent, qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité du monde, sur ce qui est en train de se produire, on est à la fin de quelque chose, et on est sur le début d'autre chose, mais bon, ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, on verra ce qu'on fera. Donc aujourd'hui, on va quand même se faire, comme je l'ai dit, les énergies de fin de semaine, avec le tarot des sublimes créatures. J'ai vraiment pris ce qui m'est venu sous la main, je me prends pas la tête, on va prendre l'oracle des merveilles, on se prendra les runes sorcières, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, j'avais envie de les utiliser. On se fera aussi une partie de guidance, avec l'oracle de l'harmonie, j'avais, je sais pas, j'avais envie. On se fera aussi un petit conseil avec le livre oracle, et puis voilà. Donc comme je disais, je vous ai pas fait les énergies de début de semaine, parce que la tempête qu'on s'est prise, ça a vraiment pas fait semblant, ça a commencé du jeudi soir jusqu'au, bah, encore aujourd'hui, il pleut, voilà, il pleut, c'est simple. Nous, on a plus de soleil, c'est terminé dans notre région, on a plus de soleil, on a plus de chaleur, on a plus rien du tout, c'est que des orages qui s'enchaînent les uns derrière les autres, de la grisaille, de la pluie, etc. Bref, et du coup, honnêtement, dimanche, ça a été ultra compliqué, le réseau, je n'en parle pas, ça a été quelque chose de très très compliqué. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui fait, puis même il y avait beaucoup de tensions, il y avait beaucoup dans l'air, il y avait des énergies qui étaient très lourdes, qui étaient franchement pénibles, j'ai essayé de travailler avec, mais non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et là, je crois qu'effectivement, depuis cette semaine, les énergies sont particulières. Je ne sais pas pour vous, vous me raconterez en commentaire, mais je trouve qu'on est sur des énergies qui sont, je ne sais pas, des énergies bizarres, ou c'est peut-être moi qui traverse une période bizarre, ça peut être le tout cumulé, je ne sais pas, je n'en sais rien. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas, très sincèrement, parce que déjà, que j'essaye de décrypter plein de choses, s'il faut que je m'amuse à décrypter encore plus, et encore plus, et que je ne m'en sors plus du tout. Donc, je vis ce qu'il y a à vivre à l'instant présent, sans me poser des questions, et puis voilà. Donc, comme là, je commençais à m'agacer en me disant, allez, je n'arrive pas à faire ma vidéo, je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas les mots, je me suis dit, eh ben, fais ce que tu fais d'habitude, ils te connaissent, ils savent que tu as toujours joué. L'honnêteté, la transparence, au début de la chaîne, il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas toutes ces fioritures, il n'y avait pas tout ça, donc, pourquoi ? Pourquoi ne pas revenir tout simplement à la simplicité des débuts ? C'était d'ailleurs pour ça que les gens, ils t'ont rejoint sur ta chaîne, c'est pour ça que les gens, ils t'ont aimé, parce que tu étais quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, du moule, etc, etc, etc. Bref, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va faire une intro trop longue, et je ne voulais pas faire d'intro trop longue, très clairement. C'est pour ça que je ne vous ferai pas d'annonce particulière, parce que les annonces, je pense que vous me suivez suffisamment pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'important. Ce qui est important, c'est sous le titre, dans la barre d'infos, vous cliquez sur le petit plus, la petite flèche, là à côté du titre, vous aurez la liste déroulante, vous aurez l'adresse mail pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rituel privé. Vous savez que le rituel participatif de la pleine lune est ouvert jusqu'au 14 juin, je n'en parle plus de ça aussi, vous savez quoi faire pour vous inscrire, Paypal, votre nom, votre prénom, les petits 5 euros entre proches, votre vœu, votre anti-vœu, etc. Bref, voilà, donc on va passer là-dessus et voilà. Donc, on va y aller tout de suite les amis, parce que je ressens quand même qu'il faut que je vous fasse passer un message, qu'il y a un truc important qu'il faut que je vous dise. Donc c'est pour ça que je ne sais pas ce que ça va donner. Là, on part sur le principe que ce sont les énergies de fin de semaine, mais s'il y a un message autre qui doit sortir, quelque chose que je dois vous transmettre, eh bien tant pis, ce ne sera peut-être pas les énergies de fin de semaine, mais autre chose. S'il y a un message pour vous, pour une personne en particulier, ou pour plusieurs, ou je ne sais pas, un message d'ensemble, un truc collectif, je ne sais pas, on verra, mais voilà, j'ai tout simplement envie de faire ça. Alors, on a l'as de pentacle qui nous parle d'abondance, ça j'ai envie de dire que c'est plutôt positif, l'as de pentacle, pour moi ici, je ne sais pas pourquoi, je pense plutôt à une opportunité. Peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez avoir une opportunité, quelque chose qui vous sera apporté par la vie. Ça peut être une forme de chance qui vous serait proposée. À vous de la saisir, puisque l'as de pentacle, on a toujours la représentation d'une main qui descend. Tous les as, que ce soit épée, bâton, coupe et pentacle, c'est toujours une main qui représente, qui vient descendre du ciel, comme si c'était la vie qui nous offrait une chance, une opportunité, et ça va être à vous de la saisir. C'est-à-dire que, très souvent, j'entends les gens qui se plaignent en disant « Eh, j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. » Oui, mais avant de vous plaindre, est-ce que vous avez saisi la chance que la vie vous offrait ? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez des œillères et qui êtes incapable de voir quand on vous tend une main, quand il y a une chance de faire quelque chose, de réaliser quelque chose ? Ne ressassez pas toujours le passé, ne regardez pas toujours ce que vous avez envie de voir ou ce qui vous arrange de regarder, mais essayez de regarder ailleurs, de regarder différemment, d'ouvrir vos yeux vers une autre perspective pour voir éventuellement des choses que vous n'auriez pas vues. C'est un peu le même principe que quand on s'amuse à essayer de deviner des formes dans les nuages, c'est pareil, si vous focalisez votre attention que sur ce que vous avez envie de voir, eh bien, vous allez vous fermer à d'autres possibilités. On a le cavalier de Pentacle. Alors, on est très branché sur le côté peut-être financier, matériel, concret. Cavalier de Pentacle qui nous parle d'altruisme. Alors ici, ça pourrait nous parler peut-être de quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Ça peut être plusieurs formes d'aide. C'est-à-dire, ça pourrait très bien être une aide financière, concrète, quelqu'un qui va vous aider financièrement. Ça pourrait être quelqu'un qui va vous offrir une solution, une possibilité. Ça pourrait avoir un lien avec le travail, pourquoi pas, le domaine professionnel. Ça pourrait avoir un lien avec quelque chose peut-être de plus concret, si vous calez sur en ce moment, si vous butez sur une situation, sur une problématique, sur quelque chose où vous n'arrivez pas à vous défaire et pas forcément que financièrement. Mais ça peut être une problématique concrète qui est rattachée à votre vie concrète. Peut-être à l'aspect matériel mais sans parler de l'aspect financier, vous voyez. Donc ici, ça pourrait être quelqu'un qui va vous apporter une aide. Une aide qui, j'ai l'impression, serait un peu inattendue. Quelque chose que vous n'avez pas demandé. quelque chose qui pourrait se manifester, qui pourrait venir à vous sans que vous l'ayez demandé. Quelqu'un qui va tout simplement vous tendre la main, vous dire, bon écoute, je suis là, je me propose de t'aider, j'ai peut-être pas grand-chose à t'offrir mais ce que je peux faire, je vais essayer de le mettre en place, je vais essayer de t'aider. Voilà. Pour moi ici, il y a quand même quelque chose de sincère et d'honnête. N'y voyez pas parce que je vous connais, enfin je nous connais, on est tous comme ça. Mais dès qu'on a quelqu'un qui cherche à nous aider, on cherche le traquenard. On se dit non, il y a anguille sous roche. Non, pour moi ici, je ne ressens pas d'anguille sous roche. Il est fort probable que la personne qui vous proposera de l'aide, c'est vraiment sans arrière-pensée. Ce sera vraiment sincère, ce sera vraiment gratuit et il y aura une vraie volonté de vouloir aider. Ça peut aussi être vous qui allez être la chance de quelqu'un sans le vouloir, sans le faire exprès. Vous allez peut-être vous retrouver au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et peut-être que c'est vous qui allez incarner l'étoile de cette personne, la lueur d'espoir pour cette personne. Peut-être que sur cette fin de semaine, vous allez rencontrer ou parler à quelqu'un ou je ne sais pas, moi, quelque chose qui va faire que vous allez atterrir dans un lieu ou auprès d'une personne qui sera dans un besoin particulier. Et vous, faites exprès, vous aurez soit la compétence, soit la connaissance, soit le truc qui fait que vous allez pouvoir l'aider et intervenir. Donc c'est peut-être vous qui allez vous transformer en lueur d'espoir pour votre prochain. Le 2 de bâton qui nous parle de décision. Donc effectivement, cette fin de semaine, vous allez être amené à prendre des décisions, à faire un choix. Et en dos de deck, on a le 7 de bâton qui nous parle de bravoure. Donc on est vraiment dans ici les... Comment on pourrait dire ? Les actions, le fait d'entreprendre des choses, de surpasser aussi une forme de peur. Pour moi ici, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à un acte de foi, un acte de courage, se faire confiance, faire confiance, sauter dans le vide. C'est-à-dire que peut-être que sur cette fin de semaine, vous allez avoir un truc qui est lié avec l'inconnu. Quelque chose, voilà, que vous ne maîtrisez pas, peut-être de nouveau également, et qui pourrait vous faire peur. Et ça pourrait représenter une sorte de saut dans l'inconnu. Et les sauts dans l'inconnu peuvent faire peur, très souvent, parce que justement, on n'a pas le recul nécessaire, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, etc. Donc ici, pour moi, ça pourrait vraiment m'évoquer une décision que vous allez devoir prendre, un choix que vous allez devoir faire pour savoir si vous restez dans votre zone de confort avec tout le potentiel de louper une opportunité ou alors est-ce que vous faites ce saut de la foi et vous sautez comme ça dans le vide, dans l'inconnu et vous essayez de saisir l'opportunité que vous ne connaissez pas encore mais qui pourrait être là. Peut-être qu'on peut voir aussi une forme d'épreuve qui pourrait se manifester à vous, mais parfois, les épreuves peuvent aussi être une opportunité parce qu'elles peuvent nous apporter des choses auxquelles on n'aurait pas songé. En se disant, je prends un exemple très concret, un peu extrême mais au moins, ça vous permettra d'illustrer. Imaginons que vous décidiez sur un coup de tête de partir déménager, je ne sais pas, aux Etats-Unis, dans un autre pays, carrément. Ça peut faire peur, ça peut faire peur parce qu'on n'aura pas d'amis là-bas, pas de famille, pas de travail, c'est vraiment le saut vers l'inconnu, nouvelle culture, est-ce que je vais réussir à m'adapter ? Est-ce que je ne vais pas finir sous un pont ? Mais en même temps, il peut y avoir aussi une multitude d'opportunités à prendre un risque pareil. Alors, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire dans l'instant présent, quoique, s'il y en a un là, dans l'assemblée, qui est en train de regarder et qui se dit est-ce que je dois faire ça ? Peut-être que sans le vouloir, je vais lui apporter cette réponse en lui disant essaye, essaye, il faut essayer, dans la vie, il faut essayer, plutôt que de se dire oui, machin, non, essayons, essayons, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis, au moins, on aura essayé. J'ai envie de prendre l'oracle des merveilles pour venir compléter. Alors, on a le roi de cœur qui nous parle d'inconnu inaccessible, c'est drôle, ça rejoint ce que je viens de vous dire par rapport au saut dans l'inconnu, justement. Le roi, regardez, on va prendre deux minutes pour observer ce roi, regardez ce roi, ce roi, il n'a pas de visage, on ne voit pas son visage, on ne voit rien. Et puis, pourquoi je l'ai intitulé comme ça, l'inconnu inaccessible ? Parce qu'un roi, très souvent à l'époque, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait, comme aujourd'hui, nos présidents à la noix, les ministres et compagnie, ce n'est pas des personnes qu'on peut approcher. Et le roi, quoique j'ai l'impression que le roi était un peu plus accessible que nos présidents actuels. Mais le roi, il y avait un aspect, vraiment, une sorte de gouffre de monde qui était très différent. C'est-à-dire que soit vous apparteniez à la bourgeoisie et effectivement, vous étiez dans le cercle des élites, soit vous étiez de l'autre côté. Et il y avait un aspect un petit peu inaccessible, vraiment une sorte de barrière immatérielle qui séparait les classes sociales. Mais sur un coup de chance, vous pouviez très bien passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de passer de la classe, voilà, à passer à la classe bourgeoise. Et aussi inversement, vous pouviez très bien tout perdre et vous retrouver dans la classe bourgeoise aussi. Et ici, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a à nouveau cette idée de ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les choses que les choses ne pourraient pas se réaliser. Après tout, peut-être que vous aussi, vous deviendrez un roi. Pourquoi vous ne pourriez pas devenir reine ou roi ? Et ça rejoint en plus la guidance que je vous avais faite sur le fait que pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous aussi. Et ici, il y a à nouveau pour moi cette idée d'opportunité. Pourquoi je remélange les cartes ? Je ne sais pas. C'est que je devais les remélanger. On a le chapelier fou qui nous parle de folie raisonnable. Alors, notre petit chapelier, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? On nous parle ici d'un risque, d'un risque mais qui peut être mesuré. C'est-à-dire que parfois dans la vie, il faut faire preuve de folie. Il faut savoir aussi ne pas tout prendre au sérieux. C'est important. C'est très important. À la fois soi-même, ne pas se prendre au sérieux soi-même, ne pas tout traiter avec un sérieux comment on pourrait dire ? Même quelque chose de morne. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la spiritualité. Ça me fait penser à la spiritualité. Pourquoi ? Parce que je le vois aujourd'hui, les gens essayent de se prendre de plus en plus au sérieux quand ils traitent de spiritualité. Alors bien sûr que c'est un sujet qui est sérieux mais il y a des limites et franchement, certains, ils sont en train de frôler avec le côté sectaire, avec le côté attention, on ne rigole pas, c'est comme ça, pas autrement. Non mais non, non, la vie se compose et se décline de folie justement et c'est ça qui va apporter le piment dans la vie, la petite couleur, la petite étincelle. C'est justement le fait de faire quelque chose que tout le monde ne fait pas, d'être original, de ne pas vouloir rentrer dans un moule, d'être divergent, de faire quelque chose qui sera critiquée, qui va susciter de l'intérêt, des passions, des querelles, des débats, etc. Mais j'ai envie de vous dire qu'on parle de vous en bien, qu'on parle de vous en mal, l'essentiel, on parle de vous et c'est tout ce qui compte. Donc si on parle de vous, c'est que vous attirez l'attention et que vous ne laissez pas, comment on pourrait dire, que vous ne laissez pas de glace ceux qui vous suivent et ceux qui vous écoutent. Et pour moi, le chapelier, il évoque vraiment ici cet aspect de folie, c'est-à-dire que si pour vous, sauter dans l'inconnu à l'heure actuelle, saisir une telle opportunité, tenter sa chance dans quelque chose, changer de vie, changer de tout, peut-être que, je ne sais pas, en ce moment dans votre vie, vous remettez peut-être tout en question et pour vous, ça vous semble complètement déraisonné parce que vous vous dites non mais j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je ne peux pas me permettre de faire ça, il faut que je joue la carte de la sécurité. Mais pourquoi ? Mais quelle sécurité ? C'est une fois que vous serez dans votre tombe, dans votre caveau, que vous allez tenter quelque chose ? Non, ça sera trop tard. Pareil, quand vous arriverez à 80 ans, que la maladie s'installera, que vous serez fatigué, enfin, même sans maladie, mais à 80 ans, on n'a plus la même énergie que quand on en a 20, 30, 40, 50 ou 60, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudrait se dire bon, allez, je vais tenter. Non, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire, même si ça fait peur, même si ça fait peur, eh ben tant pis, on essaye, on tente, ça ne marche pas, eh ben ça ne marche pas, mais par contre, si ça marche, ça peut rapporter gros. On a l'as de cœur, l'as de cœur. On vient d'avoir l'as de pentacle et là, on a l'as de cœur qui nous parle d'atout réussite. Autrement dit, vous avez les capacités de pouvoir réussir, vous avez les moyens de réaliser, de concrétiser ce que vous avez envie. C'est à vous de saisir, c'est à vous de le faire, c'est à vous de jouer la carte. Si vous ne jouez pas vos traces, comment voulez-vous remporter la partie ? Donc jouez-le, ce fichu as, pour pouvoir justement gagner. On nous parle de la rose peinte avec le mensonge déguisé. Pour moi ici, ça m'évoque vous. Vous qui éventuellement, c'est vous qui voilez la face. Vous vous voilez la face. C'est vous peut-être qui avez peur de quelque chose. Vous fuyez peut-être quelque chose parce que ça vous arrange bien. Vous préférez... C'est drôle parce que la peinture me fait penser aussi à du maquillage. Le fait de se cacher derrière un masque, de ne pas être qui on est. Parce que vous voyez, cette rose blanche, elle est très belle en étant blanche. Pourquoi est-ce qu'elle est peinte en rouge ? Pour convenir à quelqu'un. Puisque la reine aime les roses rouges, elle ne veut pas de roses blanches. Donc par conséquent, cette rose qui est née blanche, eh bien on va la teindre en rouge pour qu'elle puisse convenir à la pensée globale, à la hiérarchie, etc. au risque de dénaturer cette fleur et surtout de la faire crever. Parce qu'une fleur qui est peinte, elle ne va pas résister très longtemps. Et elle est très forte cette carte dans le sens où c'est peut-être vous cette rose blanche. Peut-être qu'on essaye de vous peindre ou c'est vous-même qui essayez de vous peindre pour convenir à quelque chose, à une hiérarchie, à une autorité, à la pensée globale. Mais non, non. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes en train de mourir à petit feu ou que vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Parce que vous n'êtes pas libre de vous exprimer, vous n'êtes pas libre d'être qui vous avez envie d'être et surtout qui vous êtes réellement. On s'en fout du maquillage, on s'en fout du masque, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est votre identité profonde. Et c'est celle-là qu'il faut révéler au grand jour. Ok ? Allez, on va continuer avec un petit tirage de rune. Comme ça, par curiosité, histoire qu'on puisse avoir quelque chose de prédictif, même si on a eu avec le tarot, mais qu'on puisse avoir un élément divinatoire. Alors, on a des choses, on a des choses intéressantes. Alors, tout d'abord, il y a effectivement une direction dans laquelle il faut que vous alliez. Pour moi, je vois effectivement un choix, un choix qui va se faire. Mais c'est même plus qu'un choix, c'est une décision assez radicale. Vous allez devoir couper, vous allez devoir trancher quelque chose. mais quelque chose qui va se faire grâce à la révélation d'autre chose. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous dire, ah ouais, non, en fait, cette personne, je ne peux pas compter sur cette personne. Ou alors, ce travail, non, effectivement, ce travail, il est en train de me détruire à petit feu. Ou alors, cette relation, ouais, effectivement, cette relation, elle est toxique, il faut que j'y mette un terme. Vous voyez ? Il y a pour moi ici une révélation qui va se faire, une sorte de déclic, une ouverture des yeux, une ouverture de quelque chose qui va vous permettre de pouvoir prendre la décision de couper et de vous dire, ok, là, stop. Là, je vais y mettre un terme. Et ça sera quelque chose de positif. Et il faut, il faut le faire. Il faut obligatoirement le faire. Et c'est drôle parce que sur cette décision, ça concerne une femme. Potentiellement, vous allez devoir couper les ponts avec une femme. Il y a quelque chose qui est lié avec une femme. Voilà. On a le symbole de la femme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je le ressens. Je le ressens. Mais il est possible ici que vous ayez l'influence d'une femme qui soit néfaste. Ça peut être une supérieure hiérarchique. Ça peut être une mère, une belle-mère, une soeur, une cousine, une amie, peu importe. Une femme qui est trop présente ou qui s'investit trop ou qui s'impose trop ou qui prend des décisions à votre place. Ou voilà. Mais s'il y a quelque chose qui est lié à une femme, une femme qui est un peu trop imposante ou qui s'impose peut-être trop ou peut-être que c'est aussi le fait de remettre certaines choses en ordre, faire une sorte aussi d'équilibre. Ça peut être ça. Mais pour moi, il y a quand même un sentiment ici de couper, de trancher. Il y a aussi des nouvelles qui vont arriver sur la fin de semaine. Il y a des nouvelles. Des nouvelles... Alors, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle, une nouvelle qui pourrait être liée aux récoltes. Donc, on revient avec ce que le tarot nous disait par rapport à l'aspect concret, matériel, etc. Une main tendue, ça pourrait être ça. On a la rune de l'étoile qui pourrait nous symboliser ici un espoir. On revient à l'étoile. En plus, je ne sais pas pourquoi on me fait penser au pentacle. Et on a eu l'as de pentacle. Donc, ça pourrait à nouveau être cette opportunité que la vie va vous proposer. Mais ici, j'ai la sensation que si on vous tend la main, ne crachez pas dans cette main. D'accord ? Que ça soit à vous, si on vous tend une main à vous, ou si c'est vous qui tendez la main, ne crachons pas. Ne crachons pas sous cette main qui serait importante, qui pourrait vraiment vous apporter une aide subsidiaire. Et on a ensuite la lune. La lune avec la triquetra qui peut nous parler d'une rencontre, d'une rencontre à venir, d'une rencontre peut-être liée à l'émotionnel ou sentimentale, une nouvelle relation, pourquoi pas. Alors, relation amoureuse ou relation amicale également, mais une relation qui pourrait entraîner une forme de sentiment et d'émotion. Et la lune, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'y vois pour la prochaine pleine lune. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. Mais peut-être qu'aux alentours du 14, comme s'il y avait peut-être un cycle à terminer là, jusqu'à la prochaine pleine lune. Et la prochaine pleine lune pourrait être favorable justement pour attirer de nouvelles relations, pour créer de nouvelles relations, pour susciter de l'intérêt, un nouvel intérêt au regard des autres. Mais ici, il y a quelque chose de positif qui arrive sur la fin de la semaine. Allez, maintenant, on va terminer. Bon, écoutez, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase puisqu'on a une carte qui s'est déjà retournée. Alors, c'est la carte de l'existence. Quel est le côté positif ? On vous invite à regarder le côté positif. Je vais quand même en prendre une autre. Mais j'ai eu la sensation... J'ai eu la sensation... Non, j'ai eu la sensation qu'on veut nous dire quelque chose. On en a deux qui viennent de se retourner. Le contrôle et les croyances. Pour le contrôle, que cherchez-vous à contrôler ? Et pour les croyances, quelles sont vos croyances ? Voilà trois questions que vous devez vous poser pour cette fin de semaine. Une sur l'existence. Quel est le côté positif ? Il serait peut-être bon de regarder un peu le côté positif ? Que tout le temps vous plaindre sur quelque chose ? Toujours voir l'aspect négatif ? Toujours ressasser les choses négatives ? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de regarder un peu le positif ? Alors, je parle aussi pour moi. Je vous rassure. Ce n'est pas que pour vous que je parle, c'est aussi pour moi parce que ce sont des questions qui sont très intéressantes à se poser, justement. Et moi, le premier, c'est vrai qu'on regarde souvent les choses négatives, mais on a beaucoup plus de mal à énumérer les choses positives de la vie. On voit toujours ce que l'on ne possède pas, mais on ne voit pas ce que l'on possède en revanche. Et c'est dommage parce qu'on accorde plus d'importance à ce que l'on n'a pas alors qu'on devrait accorder de l'importance à ce que l'on a. Voilà. La deuxième, c'est le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler ? C'est la question que vous devez vous poser aussi. Qu'est-ce que vous cherchez à contrôler avec cette personne, avec la situation, avec la vie, avec vous-même ? Est-ce que vous êtes capable de tout contrôler ? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir tout contrôler ? Et est-ce que c'est ce que vous cherchez réellement ? Est-ce que ça vous apporterait vraiment une garantie et une sérénité de tout contrôler ? Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas laisser un petit peu de surprise à la vie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser la vie davantage ? Afin que l'on puisse toujours être dans un stade d'évolution pour ne pas nous reposer sur nos acquis et pour pouvoir également être prêt, se préparer, essayer de prévoir l'imprévisible justement et ça pousse j'ai envie de dire à être meilleur dans le sens où on va toujours continuellement remettre les choses en question pour améliorer, pour avancer, pour évoluer, pour être davantage préparé etc. que si on se contente de notre zone de confort parce qu'on contrôle tout, parce qu'on maîtrise tout, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus rien et puis c'est chiant de tout contrôler, ça ne vous fatigue pas de tout contrôler ? Moi j'avoue que ça me fatigue franchement de vouloir... Alors bon, moi ça c'est ironique parce que j'essaye de tout contrôler mais à chaque fois la vie me fait comprendre que je ne peux rien contrôler et il faut l'accepter tel quel et pour vous je pense que c'est pareil plus vous allez vous obstiner à chercher à contrôler les choses et plus vous allez perdre le contrôle justement que la seule chose que vous pouvez contrôler c'est justement le fait que rien ne peut être contrôlé voilà c'est très philosophique bon allez et enfin les croyances quelles sont vos croyances ? Posez-vous cette question quelles sont vos croyances ? En quoi croyez-vous ? Et je vous en parlais tout à l'heure avec la spiritualité c'est pas le tout de se dire spirituel c'est pas le tout d'acheter 300 000 tarots et oracles c'est pas le tout d'acheter également 300 000 livres qui vont parler de développement personnel etc etc je parle pour moi aussi rassurez-vous c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques temps j'ai limité mes achats tout ça et que je suis même en train de purger certaines choses parce que j'ai envie de revenir à une forme de simplicité j'ai envie de me reconnecter avec ma spiritualité et pas toutes les fioritures qui sont à côté aujourd'hui c'est ça le problème c'est que on nous vend tellement tellement de croyances tellement de possibilités tellement de choses qu'on se noie dans ce qui faisait nos croyances originelles et aujourd'hui posez-vous cette question ce que vous faites à l'heure actuelle votre rituel vous le faites par habitude ou parce que vous y croyez vos tirages de cartes vous le faites pour faire du buzz pour faire des vues sur youtube twitch etc ou vous le faites parce que vous y croyez les enquêtes paranormales que vous faites vous le faites toujours pour attirer des vues sur les plateformes de streaming ou est-ce que c'est parce que vous y croyez vous voyez ce que je veux dire je vise personne qu'on soit bien d'accord ne me mettez pas un commentaire en disant oui c'était pour moi non non je vise personne du tout je parle pour tout le monde parce qu'on est tous pareil quand on fait les choses surtout que ce soit dans la spiritualité ou même nos convictions nos convictions profondes et personnelles quand on fait les choses posez-vous la question est-ce que je le fais pour les autres est-ce que je le fais pour convenir à un stéréotype à un cliché ou est-ce que je le fais parce que j'y crois vraiment et je le fais avant tout pour moi et je m'en fous d'épatter la galerie je le fais c'est surtout pour moi c'est pas pour pour en mettre plein la vue non je le fais que pour moi voilà et ben voilà les trois questions que vous devez travailler sur et pas que sur cette fin de semaine mais j'ai envie de dire sur le temps qu'il vous faudra jusqu'à avoir les réponses ou jusqu'à avoir le déclic allez on termine avec un petit conseil du livre Oracle et on va se placer par ici là j'ai envie de mettre là riez autant que vous le pouvez faites entrer la joie dans votre esprit dans votre coeur dans votre maison dans votre quotidien le rire l'humour et la joie possèdent cette capacité à recharger notre énergie et à dédramatiser bon nombre de situations le rire agit sur votre mental et sur votre corps regardez des vidéos drôles lisez des blagues allez voir un ami qui saura vous amuser recherchez tous les moyens possibles pour rire et augmenter votre joie et ben un conseil que je trouve tout à fait pertinent parce que je vous en parlais en plus ça me rappelle du coup le chapelier qui nous parlait de folie la folie raisonnable le fameux petit grain de sel le petit truc qui fait que il faut pas toujours tout prendre au sérieux il faut pas tout prendre au premier degré il faut pas toujours se bagarrer avec des idéaux ridicules des chimères etc et il faut surtout apprendre à ne pas se prendre au sérieux et prendre les choses avec légèreté et apprendre à rire et mettre un petit peu plus de joie dans nos vies et c'est ce qui nous manque je trouve ça nous manque beaucoup ça nous manque beaucoup moi le premier moi le premier croyez pas les amis c'est d'ailleurs pour ça en ce moment que je me sens un petit peu on va dire triste mais voilà ça manque ça manque de vie dans ma vie en ce moment ça manque de vie justement ça manque de couleurs ça manque de choses et voilà bon et ça passera ça passera c'est rien allez sur ça les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos n'oubliez pas que je suis régulièrement sur Twitch donc venez me voir aussi sur Twitch ça me ferait plaisir vous ça vous ferait du bien aussi parce qu'on passe des très bonnes soirées et on traite d'autres choses que des sujets classiques de la chaîne donc venez nous rejoindre je dis nous parce qu'on est souvent nombreux pour nos soirées et vous serez les bienvenus parmi nous allez prenez bien soin de vous et à très vite